Le lundi 18 mars, le festival international du film d'Aubagne ouvre ses portes. Rencontre avec la déléguée générale qui nous présente cette édition 2013. Un spectacle d'une semaine extraordinaire. Evidemment le festival est axé sur la musique à l'image donc il y a énormément de compositeurs et je crois que le public a la possibilité de découvrir un ensemble de courts-métrages et de longs-métrages qui sont tous d'une très grande qualité avec des moments assez forts d'ailleurs et j'invite vraiment le public à consulter les longs-métrages parce qu'il y a des longs-métrages de très grande qualité. Et puis c'est aussi la présence de compositeurs prestigieux tels que Jean-Michel Bernard, Bruno Coulet où il y a des concerts organisés par eux et puis une invitation au public à partager un moment festif et musical avec une jam session le jeudi soir du festival et là vraiment j'invite le public à venir le jeudi 21 mars à l'Espace Vrador pour rencontrer ces compositeurs de musique de films qu'ils connaissent. Bruno Coulet, tout le monde connaît Bruno Coulet via les choristes puisque c'est le compositeur des choristes mais Jean-Michel Bernard qui est le pianiste de Rell Charles et qui a travaillé aussi avec Morricone, avec Lalo Chiffrine qui est aussi connu parce que c'est lui qui a signé la musique du dernier film de Martin Scorsese, Hugo Cabret. Donc j'invite vraiment le public à ces moments-là exceptionnels de rencontres, de jam le jeudi soir mais aussi de concerts puisque Jean-Michel Bernard fera un concert avec une pièce cinédrice de Bruno Coulet et puis aussi c'est vrai qu'il y a ce programme des courts-métrages qui rend heureux qui est un programme, le public est habitué à ce programme-là parce que ça les rend heureux et puis on a la nuit du court-métrage qui sont des moments forts, la nuit du court-métrage qui est aujourd'hui une carte blanche donnée au festival international du festival de Clermont-Ferrand qui est le plus gros festival du monde et qui aujourd'hui va nous présenter 4 heures de sa programmation qui est précédée d'année Ligo donc ça c'est le vendredi 22 mars. Donc c'est tous ces moments-là qui me semblent importants et puis c'est vraiment l'ouverture aussi du festival, la grande ouverture et la possibilité chaque public de venir dès le matin prendre son petit déjeuner avec l'ensemble de nos festivaliers et puis qui peut participer à vraiment l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place pour simplement pouvoir rencontrer des grands professionnels de la musique et de l'image et puis tout aussi un travail évidemment d'éducation à l'image avec une proposition aux parents d'emmener voir des ciné-concerts à leurs enfants, pour les ados aussi avec des propositions de découvrir des courts-métrages qu'ils n'auront pas l'habitude de voir et qui vont certainement les marquer. Donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada